Donc personnellement, j'ai pris conscience, et ça je pense que c'est peut-être un peu mon jeune âge, mais par la suite, j'ai eu cette prise de conscience à un moment donné, dans mon adolescence, qu'il y avait quelque chose en moi qui bouillonnait. Vous voyez ce potentiel dont on parle, l'accouchement du potentiel. Donc moi j'avais ce potentiel-là et je me suis dit, mais j'ai tellement envie d'être plus, bi-mord ou mort, être plus pour devenir plus. Et c'est à 17 ans que j'ai exprimé ma différence. Le jour où j'avais rendez-vous avec le conseiller d'orientation, et il m'a dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? La question fatidique. Et là je me suis dit, bon, soit je décide d'être infirmière, comme beaucoup de femmes ou de jeunes filles décident de l'être, styliste, vous voyez ces métiers un petit peu féminins, entre guillemets. Mais là je me suis dit, non, je suis rentrée en moi-même et je lui ai dit, écoutez-moi, ce que je vois pour moi, c'est trois choses. Je lui ai dit, je veux voyager, je veux voir du monde et je veux faire de l'argent. En fait, je veux être une businesswoman. Et ça, c'était les trois choses que je voulais réaliser à 17 ans. Et c'est ce rêve-là. Quand Martin Luther King parle de « I have a dream », c'est de ça dont il s'agit. Tu ne peux pas accoucher de ton potentiel si tu n'as pas déjà connecté à ton rêve. Et je ne parle pas de ta réalité, je parle réellement de ton rêve. Beaucoup d'entre vous, vous avez éteint vos rêves. Levez la main si vous faites partie de celles qui ont éteint leurs rêves, peut-être un rêve de jeune fille, d'adolescente, peut-être même maintenant, tu as des rêves que tu as éteints. Soit par toi-même, par ton manque de confiance en toi, par tes pensées limitantes, ou soit parce que quelqu'un t'a dit quelque part, ou peut-être même tes parents t'ont dit « laisse tomber, ça, ce n'est pas pour toi ». Et tu t'es laissé convaincre que ce n'était pas pour toi. Pourtant, ce rêve est là, il bouillonne en toi. Et j'aimerais te dire, il y a une chose qui est importante. Pour accoucher de ton potentiel, il faut que tu te reconnectes à ton rêve. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à l'espace Martin Luther King, l'endroit où les rêves sont possibles. Sans rêve, tu n'auras pas une réalité à la hauteur de tes attentes. Et même pas seulement ça, à la hauteur des attentes que Dieu a sur ta vie. À la hauteur des attentes que le monde a pour toi, parce que le monde a besoin de ta brillance. Sous-titrage ST' 501